bonjour alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite balade avec les n'enfants et qu'est ce qu'on voit là bas dans le chemin dans le champ c'est quoi ce point blanc allons découvrir ensemble bon j'espère que je me suis pas trompé que c'est pas un caillou parce que j'ai encore là bas l'air fin moi aussi c'est un gadin ou non c'est pas un caillou vu le chapeau qu'il a il risque pas de prendre un coup de soleil celui-là et voilà premier rose de la journée non pas de bol non touche le pas il est mauvais il y a une araignée aussi il est pas rose il est blanc arrête faut pas toucher avec les mains mais c'est pas non il sent l'anis c'est un faux ils sont pas bon ah c'est dommage j'étais beau ah c'est dommage on a tout raté bon ben on verra si on en trouve d'autres alors normalement ils sont là-dessous la champignonière c'est juste sous les arbres tu vois il y a que des chaînes mais normalement il y a plein de petits roses là là il y en aurait un petit ça va être un faux ça encore ah non celui-là c'est un bon c'est un petit bah sens le tiens prends le dans ta main pour le sentir temps on va voir on devrait en trouver des plus gros et je suis passé l'autre jour là il y en avait deux gros ils ont été ramassés maintenant ben pour le monde regarde le dans ta main ce qu'il ya celui là normalement il y en avait un gros côté il y en avait deux un petit un gros là cet endroit là ils ont dû être ramassés alors les vaches elles sont passées à tu me diras en une semaine à c'est un petit peu un prêt un prêt à vaches dans un autre prêt elles ont pas l'air d'être là et les champignons non plus du coup oh je suis venu l'autre jour il y en avait plein je suis venu l'autre jour il y en avait plein il y en avait des petits qui étaient en train de commencer à pousser il devrait être énorme et même si même si c'est devrait être pourri devrait être là là il y en a plus un il ya quelqu'un qui est venu qui les a ramassés il s'est fait souffler les gars bon alors ça sous comment tu as dit que ça s'appelait ça là bas des raisaniers des raisaniers des vignes pas des raisaniers et lui qu'est ce qu'il fait avec sa chaussure voilà donc là on s'est mis petit au frais dans le bois on a fait les pieds de rasiniers comme il a dit le petit 1 c'est ramener trois petites cap de raisin au bien au calme c'est bon ouais c'est bon ah 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 allez est ce que on ramènerait pas un bout de chevraïque donc on va être trop pourquoi trop pourquoi trop 1 pourquoi trop comment tu fais ce temps c'est en un an j'aurais fait une quarantaine un peu moins d'un an j'ai commencé en octobre l'année en novembre l'année dernière à raison de deux vidéos par semaine une le mercredi une le samedi ou dimanche petite crotte enfin grosse crotte de lièvre bah ouais mais en plus gros et qu'est ce qu'il y a de plus gros que les lapins et qui sont comme les lapins bah les lièvres oh elles sont là attention ah il marche dessus on est trop petite celle là il y en a plein là même elles sont trop petites c'est des grosses comme tout à l'heure mais marche pas dessus je reviendrai dans quelques jours et peut-être elles seront grosses quoi faut espérer puisque là s'il re pleut pas elles vont sécher elles vont sécher elles vont faire comme les autres c'était où c'était plus loin ouais ouais mais l'autre il a tout éclaté là gingin à moi ça là elle était belle celle là il a fallu qu'il aille foutre un shoot dedans bah elle est toute morte un elle est morte celle-là celle-ci éclaté bah elles sont où les autres non 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 c'est mort non ouais mais s'il n'y en a qu'une pas la peine ah ouais voilà alors maxence qui me dit c'est quoi les vestes de loup sa époque c'est un champignon ça tu vois tu sais ce que toute la fumée là que tu vois c'est l'espoir mais c'est ce qu'il y a dedans et c'est ce qui était en train de ressemer des vestes de loups tout ce qui vole bah c'est d'éventuel si jamais il re pleut ça refait des vestes de loups ah tu sèmes alors d'accord t'es filmé hein tu le sais bon bah c'est pas grave rater le plan veste de loups je voulais goûter la prochaine fois je sais qu'il y a un 3 4 grosse là bas je vais venir les arroser la nuit pour que bon bah alors on continue notre petite tour de cueillette là bas on a notre cerisier enfin le noyer je veux dire et là du coup on cherchait les petits pruniers et sur quoi on tombe le petit murier du seigneur qui c'est qui va se gavion dégage la mouche là c'est ma mûre il a dit ça sous oh comme elles sont bonnes ouais oh qu'elles sont bonnes trop bonne on les ramasse on les met avec les raisins tu sais quoi jordan t'as plus beaucoup de raisins bah quand même si bon alors on va faire l'inverse maxence donne tes raisins jordan il y a quelqu'un qui porte les raisins et l'autre qui porte les murs c'est ça t'as tout compris bon c'est pas grave hein pas trois grains près ça c'est pas mûr voilà toi jette ton raisin et tu fais pareil mais bref on aurait peut-être mieux fait de faire l'inverse parce que les murs elles risquent de s'écraser tu fais attention ça souvent j'évite de ramasser les tiges peut-être bon quand on ramasse des fruits sauvages comme ça il est conseillé de les prendre à plus d'un mètre de haut pour éviter que les animaux il fait pipi dessus quoi oh mais oh doucement on va pas te les voler vas-y moi tu t'arrache le murier comme si ça m'énerve moi j'en mange plus que ce que j'en mets dans le pull bah moi je crois que j'en ai mangé deux bah on va t'empêcher de les manger non mais comme je vais ramasser avec les tiges et que j'arrive pas à couper les tiges bah ça m'énerve et comme elle m'énerve bah je les mange ça leur fait mal comme ça ça leur fait mal non c'est pas pour leur faire mal c'est comme ça j'enlève la tige en fait comme c'est plus facile de coincer la mure entre les dents et d'enlever la tige avec les doigts bah une fois que je l'ai dans la bouche bah je la mange tout simplement aïe m'arrachait la moitié de la main l'autre vous voulez pas que j'y pique sa mure non laisse moi ma mure c'est ma fille laisse moi ma fille fous moi la paire prends moi ma main prends voilà prends non mais oh ah là 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 aïe mais elle veut pas qu'on les lui pique ces murs ou alors elle veut pas être sur youtube peut-être je sais pas allez le roncier fait coucou youtube coucou youtube un petit pouce bleu pensez à vous abonner c'est gratuit pour l'instant un jour peut-être ça sera payant le jour où je serai une star comme pour le moment c'est pas le cas profitez-en tiens le t-shirt hein sinon elles vont se faire la malle il est petit mais il a de bons t-shirts ouais j'ai ramassé un peu par là mais il y en a elles sont toutes pourrites ouais elles sont trop mûres il y en a d'autres est-ce qu'il y en a d'autres oh mais il y en a là j'avais pas vu non ah si des belles oh je la fais tombe jette-les par terre vas-y Julien la belle mure bien brillante est-ce qu'on a plus loin continuer le petit tour hein maintenant qu'on y est et ben non si là oh non elles sont pourrites laisse tomber c'est tout pourri là aussi c'est pas mûr c'est pourri bon on va déjà faire avec ça écoute regardez tout ce qu'on a récolté les gens tu vas manger ça en 2 minutes à 4h on a récolté ça en 2003 d'accord même si je suis née en 2012 et que mon frère il est là en 2009 on s'en fout on s'en fout ça marche ça marche on s'en fout genre on a commencé la récolte en 2003 c'est à dire il est des vieux pépés comment ça des vieux pépés est-ce que j'ai une tête de vieux pépés moi non bon je suis née en 84 moi hein attention à ça que tu dis toi vieux pépés non mais oh je sais pas c'est vrai quoi moi j'ai une tête à vieux pépés toi t'as une tête de vieux pépés toi bah ouais un bon et t'as la tête d'un j'ai la tête d'un ouais bah alors toi tu vas être grand comme ton père j'ai l'impression il faut dire qu'on est on est tous des géants dans la famille à part toi là l'autre qui oh hé quand même non mais franchement arrête toi sans déconner il a 10 ans mon fiston hein moi j'en ai 35 et moi j'en ai 7 et lui a 7 ans ouais mais toi ça va t'as l'âge de ta taille quoi t'as la taille de ton âge voilà en jordan un petit deuil bientôt plus grand que moi c'était indien de morceaux qui sont un peu enlevés tu vois il y a un oh énorme énorme je dis oui monsieur et moi non toi ça va c'est parce que je mange des murs je raffole moi encore ça va parce que je mange ceci du raisin moi aussi je mange ceci du raisin noir toi tu manges ce qui est noir ce qui est mauvais pour la santé c'est noir c'est noir elle est quelle couleur ça va ça va oh mais toi comme elle est noire c'est abusé ouais j'avoue c'est abusé dis pensez à vous abonner hein quand vous ne pensez pas à vous abonner pensez à vous abonner et mettez un pouce bleu à la vidéo trop chelou trop chelou d'accord les gens à bientôt le mec elle tour au loco ça pour être loco t'es loco toi si si le petit raisin les petites mumures c'est bon ça et l'autre petit raisin c'est quoi ça il y a de petit raisin des animés c'est bon vous avez compris ou pas c'est bon c'est pas bon et surtout regardez ça oh 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 le parking ah tu me la montreras cette vidéo je suis pas sûr pensez à vous abonner et mettez un pouce bleu si ah petite prédiction on n'est pas d'accord alors on va faire le pari moi je dis papy il est en train de tronçonner Jordan il me dit que non tu dis quoi toi tu dis que oui ou tu dis que non non parce que je peux pas parler avec ma langue il est plus noir ça va oh non dommage bon bah on va voir en arrivant si papy il tronçonne ou pas moi les traces je suis sûr que si je l'entends ah bah c'est une franche dure mais ça va pas ça va tronçonner quoi les sapins ah bon il y a des sapins ah derrière la cabane grise voilà une belle petite balade qui nous a fait plaisir à partager ensemble et voilà pour qu'ils puissent la revoir je vous la partage aussi ça permet de revoir et de profiter plus longtemps de ces moments trop courts et trop peu nombreux qui c'est qui avait raison ? papa c'est trop bon bon alors petite profite un petit peu de l'occasion on a retrouvé une toupine à dos alors si jamais vous savez pas comment faut lancer ces enjeux là et bah regardez non juste une fois tu la tournes comme ça comme ça et tu la poses juste une fois dessus c'est une accélération et quand elle s'arrête elle repart dans l'autre sens non mais elle le fait toute seule ouais peut-être non même pas ah si elle la refait non il a refait une accélération mais non il a ma prime d'accélération non je faisais oui mais elle avait pas marché le premier coup non non là ça y est ah si là elle repart dans l'autre sens non mais c'est bon à chaque fois à chaque fois que ça ralentit en dessus et en dessous ça tombe toujours du coup en dessus vu que ça ralentit ça change de tour après voilà voilà comment ça marche voilà comment ça marche comme ça tout simplement ça ça ventile cette bêtise il faut vous abonner et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu s'il vous plaît les gens s'il vous plaît les gens s'il vous plaît les gens voilà donc la vidéo arrive à sa fin je vous remercie à tous d'avoir suivi de l'avoir regardé en entier ou pas pensez à vous abonner lâcher un petit pouce bleu tout le tralala et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo ciao ciao